... Les préparations de setup qui sont en train d'arriver, une petite minute trente, toujours un seul mort au compteur, et on avance avec Skys qui... Allez, il faut aller chercher cette trappe électrique maintenant, voilà chose faite, on va pouvoir récupérer les quelques gomen qui ont été disposés, de façon on l'a entendu ce lésion, donc on se doute que la menace pourrait arriver par cet opérateur, maintenant la prise d'informations, attention à pas trop concéder ses drones, il en restera 5 encore au compteur, de quoi s'assurer normalement une prise d'exécution assez propre, il faut avancer surtout... Oh, c'est dommage, ne prêtez pas un rendu, double illumination validée du côté de Léon Giggs, on va essayer d'aller mettre beaucoup plus de pression, ce que sera Tyron 1 qui aurait été bien entamé au niveau de ses PV, 2 vs 3 à Léon Giggs toujours en place, et Tyron qui au niveau de ce pilier, se fera aggro, sauf que derrière, et ben voilà, il y a directement 4 éliminations pour Léon Giggs, on va avancer directement dans la smoke, on a Degoumine de partout, c'est un enfer ce premier round. Vous ne faites pas mentir s'il vous plaît, je vous en supplie messieurs, allez, il faut se reprendre un petit peu en main, NC qui struggle un petit peu à rentrer, et on va être obligé de repartir de son côté pour Jax, faire la grande rotation et essayer peut-être de aller reprendre l'escablant, mais l'escablant c'est très compliqué si tu n'as pas de pression du côté de la Attique, et on le voit au niveau du positionnement de Skies, pour un mouvement en pince, ça voudrait dire peut-être la grande fenêtre à côté du Kidd, et on n'est pas du tout en place pour ça, d'autant plus qu'avec ce positionnement en triangle, pour aller ouvrir les angles, bon courage, pas toutes les informations ne seront prises, on s'est pris littéralement, toutes les Goumines de la terre entière, Tyron pour aller chercher la tête de Skies, il ne restera plus que Jax pour espérer aller coacher à 30 secondes avant la fin du temps réglementaire, sans avoir le désamorceur, cette situation, ça semble tout bonnement inespérée. On va presque pas contre une post-actique dès maintenant, du côté des NC, parce qu'on est en train de passer un petit peu à côté, c'est dommage qu'on a à chaque fois l'entrée, tout simplement, du côté des Français. C'est long. Allez, attention, du côté de Neiko, on pourrait réussir à aller fermer la marche, ça serait intéressant. On retrouve un petit peu de ce jeu d'équipe, avec ses doubles lignes, et surtout sur du repositionnement, de la prise d'avantages, il ne faut pas ne jouer que sur de la prise de fight et de l'engagement. Allez, Azox, voilà, Jax aussi pour aller faire le travail, 4 versus 2, 4 versus 1, enfin on arrive à entrevoir le bout du tunnel pour les joueurs NC, et pourquoi pas. Du côté du positionnement Kitchen, Dipek qui essaie d'aller tenir une rotation compliquée à assumer, parce qu'en situation de plante, on va pouvoir amorcer son jeu cette fois-ci, et pour de vrai, avec une vraie supériorité numérique sur une des cas peut-être, et on le voit, la sécu qui normalement devrait être pris d'assaut, incessamment sous peu, et on va essayer surtout bien de comprendre un petit peu la lecture de jeu de son adversaire. Ce sera une sécu qui sera tenue par Reiko, Sneiko qui aura été assez initiateur de cette action, c'est intéressant. On va falloir essayer d'aller prendre la vague sur ses adversaires, on n'a pas de C4 du côté de Tyrant, donc c'est plutôt la bonne nouvelle, il reste des lifelines, les percus, et surtout les stuns, pour essayer d'aller chercher le positionnement de son adversaire, on est en reposition, ça ne va pas être évident sur une situation de plante en défaut, sans avoir le désamorceur. Je vous disais qu'il est tenu bec et ongle par Yex, par Tyrant aussi, le duo qui pour le moment ne laisse que très peu d'espace, 50 secondes, on a le temps encore, cette petite percuit, il va falloir s'en méfier, sur du gauche-droite, on va essayer d'aller shoulder pick, essayer d'aller bait aussi un peu sur le positionnement de son adversaire, et Yex qui en profite pour aller se repositionner, et attention à ne pas trop concéder d'informations, puisque cette Black Mirror n'aura pas été cassée. On est reparti au niveau du Freezer, et le pire des scénarios serait de s'enfermer, et on a du mal à aller chercher justement l'ouverture gauche-droite, ça serait intéressant, dommage la tête, qui ne passera pas sur la ZAMI, allez, sur cette décale peut-être, on va essayer d'aller chercher, et non, malheureusement ce sera Yex-1 qui réussira, avec la 9-19 VSN à en finir de son adversaire 3-1. Azox, l'ouverture à la base de Selma, savoir d'un impasse, attention de ne pas trop compter sur ses grenades flash, on n'en a plus de toute façon. Bon, je crois que cette fin de rune ne soit... trop compliquée là malheureusement pour les français. On va essayer d'avancer Tyrant sur un back, le roaming qui va payer, directement Tyrant qui va aller le chercher, de toute façon ils étaient à deux-dessus avec Yex et son gestion, on va se retrouver bien bloqué au niveau d'une décale, qui ne permettra pas à Skys de faire la différence, Azox sera donc le dernier survivant, on est très loin au niveau de cette amurie, on va avoir un double ligne à aller surveiller derrière, voilà forcément sur un repositionnement, Tyrant n'en fera qu'une seule bouchée, au qu'il est dur ce score sans appel pour le moment, les joueurs Fnatic qui bénéficient d'un avantage au début du round, avec une déconnexion SWAT, mais qui en plus de ça réussissent à complètement limiter la progression des NC. Je crains, je crains pour cette exécution de la part des français malheureusement. Oh ! Pas mal. Allez, il faut aller jusqu'au bout, double élimination validée par Jigsaw, maintenant ce sera effectivement sur en position top, on arrive à peut-être faire la différence, Skys de Azox pour aller chercher la double élimination, allez on y croit encore, il faut aller pousser très fort maintenant, Tyrant sur un bac, on sait que le roaming est de taille du côté de ses Fnatic, et on va essayer d'aller chercher justement ces informations, du côté d'un bon positionnement. Pour Azox, allez, c'est pas fini pour autant, Tyrant qui va être attentiste aussi, on va essayer d'aller mettre du prefire, le bac qui va être tenu, la triple élimination pour Skys de Azox en 4, allez, on finit tout ça, et on va encore y croire, il ne faut jamais cesser d'y croire pour un versus 4, il faut encore y croire, on va essayer d'aller chercher ce bleu, essayer d'aller tenir un petit peu les positions, on n'a pas exactement toutes les clés en main, et ça se voit aussi que toutes les informations ne sont pas prises du côté des NC, là où ils étaient très forts justement sur les prises d'informations à tout temps, au niveau des rounds, maintenant on a peut-être moins d'idées de ce qui peut se tramer, mais notamment sur une arrivée au niveau de la laundry. On a perdu le smoke en plus de ça. Dommage, la dégale Freezer. Kixo qui peut s'insérer, là ça peut être catastrophique, non ? Il sera tenu. Venu par Skys, 3v3, dans cette fan rune, on n'a pas l'information sur la ZAMI qui n'aura pas besoin d'intervenir, puisque Skys encore une fois, est en train de totalement dérouler dans cette rencontre. et bah voilà. On n'aura pas vu ce qui s'est passé. Sur le décal, dans le couloir Z, couloir sécurité, on n'arrivera pas à aller sanctionner jusqu'au bout de Jigsaw, il aura quand même pris de très lourds dégâts. On se retrouvera avec cette hache qui va devoir pousser un petit peu dans son coin. De l'autre côté, Tyron qui fait cavalier seul aussi. Voilà, tous d'un côté et de l'autre. Oh la tête qui passe encore ! Tyron qui réussit à loucher au grand plaisir de CNC 5 vs 2. Allez, ce Flawless, il faut le mettre. Il faut se remettre en confiance et ça voudrait dire aussi la situation d'égalisation pour l'équipe française. Du côté de Dipek, on se retrouve un petit peu seul. Alors ce Capitao, il peut être dangereux, bien évidemment. Sauf que je pense que sur une situation d'un fatal numérique de cette ampleur, ça risque d'être très compliqué. Et le C4, bien sûr, qui vient le sanctionner. Allez, le désamorceur est tombé. On a Jigsaw de l'autre côté qui va avoir tellement peu de PV sur une décal. On va aller chercher Skys et le Flawless. Voilà, il a raison d'exulter Azox. Il faut se mettre en pression. La hype qui doit se monter petit à petit du côté des joueurs de NC. Bah écoute, elle est là. Elle a été compliquée, mais elle est là, légalisation. Très intéressant pour les Fnatic avec Skys en haut de sa tour rouge ou dans les environs. Oui, on voit l'arme traîner sur la poutre qui se fait attraper. C'était le lourd en forme du côté des Français sur les trois derniers rounds. qui se fait sortir d'entrée par le Ace qui du coup va pouvoir prendre la Tic et permettre aux Fnatic de ramener leur contrôle au-dessus de ce BP. BP ou Jigs. Arrête d'ores et déjà à proximité. Oh non, non, non. Les Travers. Les Travers NC là. L'excel d'agressivité qui se fait totalement réceptionner. Jigsaw en remontée depuis son SK Freezer qui viendra conclure tout simplement ce round d'un autre Prefire. Le 4 vs 4 est 55 secondes, mais je crains que le KO ne soit au détriment de la défense des NC. A voir si on arrive à setup et c'est surtout ce qui me fait très peur. Voilà, c'est le push qui va arriver normalement du côté du Freezer avec Jigsaw. On va voir Eiko ce qui va attendre aussi de son côté. Mais si ce duel est perdu, malheureusement, c'est un peu le château de cartes qui risque de s'effonder. Et on va avoir cette double pression avec Léon Gitz de l'autre côté. Dipek pour aller chercher le pilier. Et là, c'est la recette parfaite pour peut-être faire déchanter les joueurs français. On se rapproche Dipek pour aller chercher Azos. L'arrière scène tombe. Dx du KD de Sky. Ça veut dire aussi qu'on va ouvrir les possibilités. Il ne restera plus Kraikos au niveau de ce Freezer. On va essayer d'aller chercher le connecteur et surtout aller chercher le bleu sur un décal. Non ! Léon Gitz a de la réussite et qui réussira à aller chercher son fight en versus 4. Et ça va finir Jigsaw pour aller finir le travail sur Raykos. Et là, petit à petit, les conditions de victoire s'envolent du côté des Nc. Le voilà le premier. Un peu trop tôt le C4. Il restera un pour Skyz. On se met en place. Et là, c'est vrai que ce duel va avoir une toute autre saveur. Au niveau de cet Attic, on ne veut pas laisser une fois de plus un trou béant dans cette défense. On va aller chercher les passages de force. Attention, 25 secondes. Jigsaw pour aller chercher la tête de Jax. On va avoir cette superité numérique. Et ça va peut-être être la possibilité de tenir de très longues lignes. On sait qu'il va y avoir deux paliers à aller chercher. Sur le blanc, allez, Raikos, il faut aller chercher avec de la réussite cette fois-ci. Dipek qui va finir par tomber en ce trou complètement du côté de Tyron Traikos pour aller chercher la domination. 10 secondes. Le blanc qui va être attaqué du côté de Jigsaw surtout. On va essayer de se rapprocher sur le 2 Attic. Attention, Raikos peut-être pour la fin. Le pied qui dépasse. On fait du gauche-droite et Jigsaw qui réussira à aligner. Mais derrière, ce sera le temps qui réussira à limiter la catastrophe. 6 à 5. Peut-être un overtime et peut-être le dénouement heureux pour les... à nouveau l'équilibre numérique. 3 contre 3. Mais à 40 secondes de la fin. Allez, 35 secondes. On va essayer de se rapprocher. Une fois de plus, le temps va peut-être venir à manquer au Fnatic qui est en peine à aller chercher les positions conséquentes sur cette map d'Oregon. On va essayer de prendre de la formation. C'est vrai que le pilier ne va pas être trop utilisé. On a quand même de la présence au niveau de ce Freezer. Le bleu qui va être pris d'assombre. On va essayer de se rapprocher surtout. Du côté de Dipek, je pense que ça va être le plus important. L'ouverture au niveau de cette brèche qui va faire un trou béant dans la composition. Dans le line-up. Attention, déjà qu'il faut aller chercher le coup de Grisou sur Adekal. La moindre, qu'est-ce qu'il tombe dans ses propres foibles ? Il ne reste plus que 2 secondes. Dipek, il va essayer d'aller le chercher. On a tellement chaud pour aller chercher l'Overtime. Ça passe tellement à rien. On n'est pas serein du côté de NC et on arrivera quand même à échapper à la catastrophe. Il prend beaucoup d'informations évidemment. Enfin beaucoup. Une. Le positionnement du smoke. Oh ? Il n'a pas vu. Il devait check le main. J'ai cru qu'il regardait le trou drone. Il n'en sera à rien 20 secondes. 20 secondes. Il y a des Jigsaw qui déclenchent et les Anguids qui trouvent également l'ouverture sur Azox. On a totalement le contrôle non seulement le main et également le Freezer et ça va être très compliqué pour les NC de rattraper ce Ronde de la Jigsaw qui se fait totalement avoir pas son timing et Skye qui n'arrivera pas à deny la plante. 5v2 à la faveur des Fnatic. Bombe plantée. 5v1. C'est une hécatombe totale. Daga est poussée. La trappe ne sera pas ouverte. Oh la la. 45 secondes et il ne s'est rien passé. Je crois que ça va être compliqué pour les NC. Oh du fec là-dessus. La revenge derrière de Naiko mais malheureusement Ouh Jigsaw qui penche là-dessus. Attention sur... De Naiko parlant de... De Raikos la plante. Quoi ? Allo ? Moutin. Nulle part. C4 ? C4. Allez 15 secondes il va falloir pousser Skye pour y chercher la décale on arrive quand même à y trouver le DB No en versus 2. Allez il faut aller chercher le dernier. On a 7 secondes et la plume défaut on va le capturer. Oh la grenade à impact qui ne nous permet pas d'espérer jusqu'au bout du côté des joueurs français. NC s'incline face à Fnatic 8 à 6 sur un overtime et un match mais alors un match plus flu qui mourait du début jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada